Margot Robbie et Jacob Elordi à l'honneur pour le film Chanel numéro 5. Pour incarner toute l'élégance de son parfum numéro 5, Chanel met en scène Margot Robbie et Jacob Elordi dans un film plein de poésie. Marilyn Monroe, Vanessa Paradis, Marion Cotillard, Lily Rose Depp, Kristen Stewart ou encore Angèle, la maison Chanel a toujours su s'entourer de personnalités fortes pour incarner son image de marque. En effet, la maison de haute couture a toujours eu le chic pour travailler. Avec des icônes de leur génération, donnant ainsi des partenariats toujours raffinés, élégants et surtout mémorables. La nomination de l'actrice Margot Robbie comme ambassadrice de la maison Chanel depuis mars 2018 vient d'ailleurs renforcer ce lien fort entre Chanel et les icônes. Cela fait partie de l'ADN de Chanel. L'actrice de 34 ans, qui attend son premier enfant, incarne à la perfection les valeurs de la maison. Comme le prouve le tout nouveau film pour le Chanel numéro 5, dans lequel elle partage l'écran avec Jacob Elordi. MCE vous en dit plus. Margot Robbie et Jacob Elordi réunis pour le film Chanel numéro 5. Drôle de coïncidence ou pas, mais Margot Robbie et Jacob Elordi sont de nouveau réunis. Peu après l'annonce de leur présence au casting du film Léo de Hurlevent. Mais cette fois-ci, c'est pour Chanel qu'ils partagent l'écran. Dans un petit film de deux minutes baptisé Siouat 5 et réalisé par Luca Guadagnino. Margot Robbie révèle toute sa féminité et son indépendance grâce au Chanel numéro 5. Sur fond de Veri Disco des Daft Punk, elle part rejoindre Jacob Elordi. Qui fait aussi le chemin inverse pour aller la rejoindre. Ils se croisent, mais ne se voient pas. Un moment suspendu dans le temps, qui illustre, un échange romantique en une épopée mémorable. Traduisant la valeur immatérielle du luxe et de l'âme qu'incarne ce parfum, à la fois présent et éternel. Dans ce petit film, Margot Robbie porte d'ailleurs un tailleur jupe rouge, en clin d'œil à Celui porté par Carole Bouquet dans Monument, le film publicitaire tourné en 1986 par Ridley Scott dans l'Utah. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !